Elle est place à Emmanuel Ducro, bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous nous parlez de cette alerte sur la survie du secteur automobile européen qui a été lancée par un de ses meilleurs représentants. L'Union Européenne est bien partie pour couler la filière auto. Cette alerte c'est Lucas Demeo, le patron de Renault et de l'Association des constructeurs européens qui l'a lancée via une série d'interviews auprès des grands médias européens. Il prévient, si l'Europe continue à se montrer inflexible dans l'application de ses plans de décarbonation, elle met en danger l'industrie du continent. Je traduis, les règles de l'Union Européenne sont en train de se retourner contre elles-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Lucas Demeo ? Alors il pointe du doigt la stratégie européenne de décarbonation du secteur automobile. Alors pas la volonté de sortir totalement du moteur thermique d'ici à 2035, même si beaucoup doutent qu'elle puisse finalement être retenue. Il met en cause l'inflexibilité des règles et des dates butoirs d'ici à 2035. Par exemple une règle qui doit entrer en vigueur l'an prochain, 2025, pour être dans les clous de Bruxelles, l'industrie automobile doit consacrer 20% de sa production aux voitures électriques et si elle ne le fait pas, elle devra payer de lourdes amendes, on parle de 15 milliards d'euros. Et l'industrie ne peut pas produire 20% de véhicules électriques ? Comme on lui le demande, si elle peut, mais il n'y a pas de clients pour les acheter. Au mois d'août, les véhicules électriques ne représentaient que 12,5% du marché automobile européen et les ventes ont baissé de 11% sur un an, à cause de l'inflation, du manque de bornes, etc. Les estimations de production de 20% de voitures électriques sont surdimensionnées et de beaucoup, mais Bruxelles ne veut pas en tenir compte dans son échéancier. Bon, quelles sont les options qui s'offrent à l'industrie automobile ? Soit elle continue sur sa lancée de production en sachant qu'elle ne vendra pas les 20% de voitures électriques qu'elle a fabriquées et elle paye donc les 15 milliards d'amende prévues par Bruxelles. Soit, 15 milliards, soit, tenez-vous bien, elle renonce à produire 2,5 millions de voitures pour tenir la proportion de 20% de véhicules électriques dans le total des ventes. Oui, ce n'est pas en produire un plus de véhicules électriques, c'est moins de termes. Non, c'est juste qu'on fera baisser la base. Comme le dit Lucas Demeo, pour éviter l'amende, il le dit comme ça, il tutoie. Si tu ne vends pas une voiture électrique, tu dois renoncer à produire 4 voitures ou véhicules utilitaires pour compenser, ça s'appelle un auto-sabotage. Mais oui, c'est totalement intenable. Oui, c'est intenable, parce que d'abord, ça va faire augmenter le prix de tous les véhicules. Moi, on en produit, moi, on fait d'économie d'échelle, tout le monde comprend ça. Et puis, ça aura évidemment des conséquences terribles sur l'emploi dans le secteur automobile européen. Plus idiot encore, ça aubert totalement le futur de la voiture électrique européenne, parce que des constructeurs faibles auront moins de moyens pour se battre face à la concurrence. Tableau gagnant. Bien sûr, et la concurrence, elle n'attend que ça. Eh oui, un véhicule non produit en Europe, c'est un véhicule... importé. Les Chinois, par exemple, se frottent les mains. L'Europe est prévenue. Avec son incapacité à remettre en cause les dogmes, elle envoie un secteur économique entier dans le mur. Et pire, 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 elle appuie sur l'accélérateur. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. 8h52. Ducrot.